Est-ce que c'est pas magnifique ? C'est une brusselle ça ! Oh, le goût est joli là-haut ! C'est spectaculaire aussi ! Mais là ça revient ! Tu ne vois même pas la tour ! Je ne vois pas ma bouche, mais là, c'est un mot là. En gros, l'idée, c'est juste moi qui vais aller dessus pour voir si je n'ai pas trop peur. C'est tout simplement du vide pour pas que le jour même, je découvre le truc et que je puisse un peu m'habituer à la hauteur et à l'endroit. C'est la première fois que tu vas voir à Bruxelles le CEO. Oui, je ne savais pas que vous aille marcher. Là, on va passer dans cette petite trappe. Et puis, il y a une deuxième petite trappe, encore plus petite trappe, et cette petite trappe, on va aller du coup tout en haut. Je voulais juste partager ma vue que j'ai en ce moment. Je t'appelle depuis la Thaumian, maman. Il ne s'y attendait pas du coup. Je vais y aller, mais je voulais juste quand même vous appeler pour la petite surprise. Tu pensais avoir quoi ? D'avoir beaucoup plus peur. Ça va en fait. La boule est quand même assez grosse. Je suis vraiment soulagé. J'étais vraiment en me disant que ça ne va pas être possible de faire une heure de mixte. Je vais trop stresser. Il y a un mât central qui nous ennuie quand même fortement. S'il est devant le mât comme ça, il a la brambarde qui passe à 20 centimètres de lui. Et donc, tu dois mettre la table en déport par dessus la boule. Oui, moi, le seul point d'adaptation, c'est la table. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu vois ça, mais la trappe est grande comme ça. Donc, on doit laisser la brambarde. On a un intercom et qu'on te branche dans ta table. Comme ça, tu peux l'entendre dans tes oreilles pour qu'on puisse communiquer avec toi. Parce qu'une fois, tu fermes la trappe, tu es tout seul là-haut. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas qui ira caché derrière. Tu vois, tu coupes le son pour que le son ne sort pas. Tu mets Q. Et du coup, si jamais il te parle, tu l'entends. J'en mettrais une troisième, ici, sur le coin de la table. Alors, pour voir ce que je mixe. Le gros plan des mains est vraiment utile. C'est intéressant, je pense, par le moment, de montrer un peu. Tiens, je tombe des boutons. Et c'est intéressant d'être proche. Parce que ce qui se passe aussi avec les DJ, c'est qu'on les tacle en disant, c'est pas du live, c'est pas du truc. Et surtout sur un truc comme ça, c'est important qu'on voit des câbles. Parce qu'en plus, quand tu te fais chier à faire un truc en live, c'est pas pour t'entendre dire, c'est pas du live, regarde, il touche même pas les boutons, etc. Mais ça va le faire. L'atomium L'atomium, en fait, c'est le symbole de la Belgique depuis 1958. Ça ne nous est jamais arrivé de préparer un tel événement. C'est une première unique au monde, dont nous sommes très fiers. Inviter quelqu'un à faire un concert au sommet de l'atomium, c'était pour ainsi dire considéré comme impossible et infaisable il y a quelques mois. Le fait de rassembler à la fois quelqu'un comme Henri PFR, vraiment connu dans le monde entier, de montrer que Bruxelles a gardé une dynamique urbaine, une dynamique générale et culturelle, au-delà des images, au-delà de la performance, c'est surtout le symbole fort de réunir ces deux personnes en un même lieu. Remettre le tout armoire en haut, en bas, c'est mieux d'avoir un truc. Tilt-up juste la caméra. Il est carrément derrière les boules. C'est pour ça que je te dis que si tu descends plus bas, il ne passera pas derrière les boules. Quand il passe derrière les boules, on le garde à vue d'ici. Voilà, à peu près là, à peu près là. Essaye de faire un horizontal gauche-droite et je vois si tu le pars. Parce que l'hélico, il ne fera jamais ça. D'où l'importance de la synchro. Parce que pendant le show, entre guillemets, ce n'est pas dramatique. Pendant cette artiste-là, évidemment, je dois être synchrone. Mais sinon, le plan, il est vraiment top comme j'avais en tête. Ouais, ouais, ouais. Il y a moyen de les appeler ? On peut les sonner avec ce système ? Je pense pas non plus. En plus, on peut le sentir. Parce que l'hélico, c'est en rien. Et là, avec la table, maintenant, c'est parce qu'il y a plus de tout. Je sais pas, il fait tellement quoi ? Là, moi, j'ai mon idée pour pouvoir commencer en haut. C'est bon ? Ok. Ouais. Ouais. J'ai un peu de cartes en bois. Je ne sais pas. C'est vraiment pour ça qu'il est YouTube. Ouais. C'est vraiment pour ça qu'il est YouTube. Moi alors je mets un peu de vedette sur la front et t'en rends plus le nombre de peaux d'artifices et tout un mix sur l'image avec le peau d'artifices Donc ça le fait non ? Ok d'accord, donc je relance la suite C'est 2 minutes 24 et donc on a 35 secondes de peau d'artifices Allez, à toute, pour les mains Je sais bien pour toi Je peux parler en ronde si tu as ? C'est extrêmement très simple. On va te aller dans une minute trente. Cinq, quatre, riz en près les diarres sur les quatre et cinq, trois, deux. C'est une boule au ventre et une violence. Un, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Descends, descends, descends. Continue, continue. C'est cool, je m'imagine. Ok, on se pose. C'est unuster. C'est un truc. C'est là pour le tréneur ! Pour le tréneur, il suffit dans 10, On en donne 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! C'était génial ! Je viens à la seconde de sortir de Seine. J'ai fait une heure de mix sur l'Atomium. C'était à 120 mètres de haut. C'était exceptionnel. Je tenais juste à faire un gros remerciement à JBL qui nous ont suivi sur le projet, sur cette idée des folles. Et je vous donne rendez-vous du coup sur mon Youtube Henri PFR pour une expérience de malade. Et il soit toujours dans tes bons points. C'est très important. Sous-titrage ST' 501